Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui jeu en version japonaise alors c'est un jeu dont je me rappelle plus le nom mais qui doit être écrit il me semble ici voilà voilà donc alors c'est un jeu qui de toute façon à mon avis risque d'être une bouse absolue alors vous pouvez voir ici un petit peu que c'est un jeu de course on voit des voitures etc mais surtout il y a des filles alors évidemment bien loin de moi le fait de dire que les filles ne savent pas conduire mais ici je pense que c'est vraiment pas le truc sur lequel il faut se focaliser je pense que vraiment il n'y a que des filles ici pour faire la promotion de ce jeu voilà donc je pense que le gameplay va être complètement ruiné mais que tout se base donc sur les cinq héroïnes qui sont donc les cinq personnes qui ont chacune des voitures et voilà c'est de se tirer la bourre entre meufs bon globalement je pense que ça va être franchement mauvais je vous le dis de suite alors ici il y a écrit vidéo card alors vidéo card je l'ai ici la movie card de la Saturne donc on va voir si ça fonctionne parce qu'en fait dans cette boîte vous avez deux CD vous avez un CD additionnel qui je pense une sorte de making of en tout cas de film en VCD je pense et vous avez le jeu qui est ici voilà alors on va regarder la notice et puis après on va s'amuser yeah ouais tu es bof tu aimes les voitures qui vont vite et tu aimes la techno et aussi le tuning achète ce jeu bien je sais pas mais je sens que ça va être ça va être épique comme truc et puis j'imagine une bonne intro bien japonaise bien kitsch avec des meufs qui dansent sur des musiques moisies donc là c'est des petites choses comme d'hab rien de nouveau sous le soleil ça je sais pas du tout ce que c'est aucune aucune idée vraiment voilà allez c'est parti alors il n'y a pas il y a quelques screenshots du jeu alors le jeu n'a pas l'air d'être d'une mochitude absolue c'est pas un truc enfin franchement c'est graphiquement par rapport au screenshot c'est correct allez on y va alors déjà première page on commence avec une toyota deux meufs sur la toyota évidemment avec des chaussures dégueulasses avec des habits dégueulasses qui ne font que ça ressemble à rien donc là on voit qu'on est vraiment dans les années 90 là c'est complètement à la rue elles ont vraiment toutes des chaussures de merde quoi c'est les chaussures là les Birkenstock les trucs de 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 putain ça ressemble à rien on dirait des chaussures de de gitans sans déconner voilà donc bon hein alors ici vous avez en plus les mensurations 157 cm 160 cm plus le tour de taille etc le tour de poitrine 88 cm le tour de taille le tour de hanche voilà donc celle qui a les plus gros boobs et bien c'est elle avec 93 cm et celle qui a les plus petits c'est celle-ci avec un 76 cm bien alors bon graphiquement voilà c'est très pixelisé clairement alors vous avez la mad viper vous avez la rapid fire vous avez la dark nebula j'aime bien parce que ça s'appelle la dark nebula mais elle est blanche voilà alors il n'y a que trois bagnoles il y a cinq gonzesses il y a trois bagnoles je sais pas il y en a il y en a qui doit faire blabla car alors j'en sais rien il doit y avoir un un système de covoiturage alors on peut jouer avec le volant aussi voilà euh scénario putain il y a un mode scénario dans ce putain il y a un mode scénario quoi alors c'est un jeu qui date de 1996 il y a un mode scénario je pense qu'à mon avis le scénario doit être extrêmement compliqué vraiment d'une profondeur absolue donc là nous avons les quatre demoiselles il y en manque une euh donc là on peut choisir le driver on peut choisir Senna alors c'est pas c'est pas Ayrton Senna mais bon c'est peut-être sa cousine j'en sais rien euh voilà donc vous choisissez votre nom vous choisissez votre joueur enfin joueuse du coup vous choisissez la voiture euh donc du coup c'est complètement con d'avoir fait 5 personnages si vous n'avez que 3 3 voitures du coup je vois pas franchement l'intérêt euh vous avez euh time trial vous avez le mode battle en écran splitté à l'horizontale les options de son de contrôle de niveau d'audio et d'émission bon d'accord là vous avez les différentes courses alors les différentes courses on a une course 2400 mètres 2000 mètres alors je sais pas si c'est vraiment dans les dans les vrais quartiers de Tokyo euh j'en sais rien ou si c'est complètement euh complètement euh inventé 2400 mètres 2800 mètres et 3200 mètres c'est là qui doit être la plus compliquée évidemment euh donc voilà et dans le disque additionnel et bien je pense que nous avons le film de euh voilà de comment c'est fait voyez avec les euh... les enregistrements les vidéos etc et on vous dit que il faut la euh... la carte la carte vidéo euh... pour pouvoir lire ça alors du coup je sais pas si j'ai la bonne carte euh... ce que je sais c'est que j'ai déjà essayé d'encoder des choses en V euh... en super vidéo cd en vidéo cd honnêtement ça marche pas alors je sais pas si c'est les logiciels qui sont trop récents et qui donc ont complètement zappé le 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 V CD et que ça ne fonctionne plus ou si c'est la carte qui est complètement morte euh... euh... du coup je vais essayer cette carte avec le cd additionnel après avoir euh... un petit peu testé le jeu puis on verra ensemble si si on peut lire ce cd voilà donc je vous dis à tout de suite pour ce merveilleux jeu qui je sens va être c'est la référence je pense que c'est la nouvelle référence du jeu de voiture allez à tout de suite et bonjour à tous on est parti pour ce jeu dont je me rappelle même plus le nom tellement que déjà le nom est débile One Gun Dead Hit c'est parti alors je vais voir si on a une petite intro euh... bien japanisante avec des meufs en bikini ou à moitié à Walp c'est parti voyons voir ce que ça donne alors là ils vous préviennent pas qu'une vidéo yeah waouh attention c'est parti allez danser tu es un Jackie tu aimes le tuning tu aimes les ailerons tu aimes les couleurs qui flashent tu aimes la techno tu aimes les putes et tu aimes surtout la bière alors ce jeu est fait pour toi ouais donc les femmes aussi peuvent être des Jackie clairement bon alors franchement au delà de ça l'intro n'est pas dégueulasse il y a un petit effet là regardez le pont avec ce petit effet qui était vraiment sympa bon ça par contre c'est pourri tout en rose non l'intro vraiment il y a certains jeux qui étaient beaucoup plus connus et peut-être qu'on attendait beaucoup plus et qui avait des intros bien moins faites bien moins réalisées que celle-ci c'est pas bon il y a un petit peu trop de rose parce que je suis pas très fan du rose moi du coup non non c'est bon c'est correct voilà on va pas être trop trop méchant c'est correct allez alors est-ce que je tape le scénario direct j'en sais rien allez scénario soyons fous allez je m'appelle Jackie ah putain il y a que trois mots je vais m'appeler Jack alors du coup ça me fait penser c'était un jeu d'arcade ça alors si c'est pas un jeu d'arcade et ce dont je doute fortement que ce soit un jeu d'arcade ce truc pourquoi il nous limite à marquer uniquement que trois trois lettres on voit pas vraiment le but alors le scénario il est surtout écrit bon je vais prendre une voiture équilibrée je vais prendre celle-ci même si je préfère la rouge mais attendez je crois qu'il y avait deux mêmes voitures qu'il y avait que la couleur qui avait changé bon allez on va prendre ça je sens que le gameplay va être quelque chose de ouf bon je prends qui je peux prendre Yukan, Aika, Akira, Sena mais attendez mais le problème je comprends pas c'est pourquoi j'ai toujours la même gueule qui apparaît là bon allez je vais prendre Aika hé salut tu veux un café ouais je sais on est fou ne me parle pas comme ça petit oiseau sinon tu vas en prendre une directe dans ton fion la vieille bon allez c'est parti voyons voir un petit peu ce que ça donne surtout au niveau du gameplay c'est surtout ça qui me qui éveille ma curiosité bon déjà c'est le bouton C pour accélérer pas trop logique ah ouais déjà il m'a fait un putain d'accélération alors est-ce que je peux changer la caméra ouais euh le bouton B ce serait pour freiner apparemment oui le bouton B c'est pour freiner le bouton C c'est pour accélérer bon écoutez pour l'instant au niveau de la conduite alors c'est pas c'est pas la fluidité de fou quand même mais les dérapages sont euh je contrôle plutôt bien pour l'instant c'est pas catastrophique on aurait pu s'attendre à bien pire ça se joue euh bon franchement c'est franchement laid euh les décors sont laid j'ai l'impression de voir du Megadrive j'ai l'impression que sur Megadrive vraiment euh on pouvait faire de meilleurs jeux que ça de voiture euh surtout au niveau graphique parce que là c'est ça c'est plat en fait tout est gris tout est vert une sorte de copier coller de décors mais après au niveau du gameplay c'est pas euh c'est pas catastrophique hein c'est pas catastrophique du tout ça se manie plutôt bien on arrive à avoir un certain euh un certain style assez rapidement avec ce jeu voilà donc ah oula il y a une voiture devant par contre le 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 freinage et l'accélération après le freinage euh c'est complètement bidon si vous avez une voiture qui accélère comme ça juste après avoir freiné changez de voiture changez de voiture totalement genre allez voir votre concessionnaire et puis foutez lui la bagnole à travers la gueule parce que c'est 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 franchement du foutage de gueule de faire des bagnole aussi ridiculement alors on a la vue comme celle ci on a la vue comme ça on a vu on a trois vues oh la la c'est quoi ces vieux collisions ces vieilles collisions oh la la mais putain alors bon alors ça c'est complètement bidon c'est à dire que quand vous êtes sur le côté et que vous touchez la voiture et bien votre voiture ralentit mais totalement elle passe automatiquement derrière ça n'a aucun sens alors là j'ai une voiture verte c'est vraiment dommage que l'accélération et les collisions ce soit pas ce soit pas ça parce que regardez ça voilà au niveau de la physique ça n'a absolument aucun sens même c'est à dire je suis même je ne touche pas la voiture verte et ça la touche quand même il y a une sorte de je sais pas une sorte de on dirait que la voiture touche l'autre voiture même quand il ya un espace en fait donc c'est un petit peu chelou je vais finir septième du coup je vois pas du tout comment on peut finir premier là parce qu'on a que trois tours donc c'est le mode scénario ça ah bah t'as bien fait de me dire ça allez va nettoyer les jantes va nettoyer les jantes passe aspirateur et ferme là parce que bon donc je peux pas revenir en arrière c'est dommage donc je vais changer de gonzesses je vais prendre elle yuka yeah et la manuelle on s'assoit pas comme ça non ça fait des rayures connasse tu pourrais respecter au moins la carrosserie non ? bon allez allez va te laver là terminé oh mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui s'assoient sur les capots non mais on est où ? bon je vais essayer de pas accélérer trop comme un bouin cette fois-ci parce que là j'ai fait une accélération complètement chier voilà donc déjà c'est un peu mieux de partir comme ça alors il y a un timer là-haut en haut à droite bon écoutez franchement la maniabilité c'est pas non plus catastrophique ça se joue c'est certainement pas le meilleur jeu de bagnole sur la saturne et loin de là on s'entend bien mais il y a largement pire que ça donc on va dire que c'est correct par rapport au kitsch de la boîte et de ce que ça pourrait transparaître c'est vraiment pas mal s'ils avaient apporté un minimum de soins supplémentaires ça aurait pu même être un bon jeu voir mais les collisions sont vraiment trop bidon quoi les collisions ça ressemble à rien alors tout à l'heure j'ai fini 7ème je vais essayer de finir mieux et puis après on va mettre le cd de vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne tout à l'heure les voitures sont s'enchaînent wow putain le drift allez on va essayer de choper la verte je prends l'intérieur ça sert à rien je prends l'extérieur hop là et voilà allez une voiture blanche putain là elle saline les voitures dis donc wow le drift de ouf ah ouais mais attends si je fais un drift et que tu me passes putain mais comment il fait lui pour prendre le virage du coup là et voilà donc là franchement les collisions c'est ridicule au possible bien allez final lap bon déjà j'ai gagné une place par rapport à tout à l'heure hop putain voilà donc là lui je peux le bloquer superbe collision réaliste donc en fait faire des drifts c'est pas forcément le mieux si votre drift est trop long du coup allez choper la grise voilà je voudrais bien qu'il y ait une voiture jaune pour dire que je vais choper la jaune mais du coup ça risque de faire un mauvais jeu de mot donc je vais pas le sortir bon bah écoutez j'ai gagné une place et j'ai fini 5ème donc du coup bah peut-être quatrième, peut-être quatrième, peut-être quatrième ouah quatrième fantastique bon ok bien alors bon bah écoutez ce jeu c'est pas le jeu de l'année c'est pas le jeu de l'année oui bah si c'est pour faire la gueule bah écoute va faire le ménage et puis ferme-la voilà bon je vais pas nous casser les biens alors je teste le cd de combien âge le cd de vidéo pour voir si ça fonctionne avec la carte du coup et je vais enlever la carte d'ailleurs pour voir si j'enlève la carte est-ce que ça fonctionne aussi alors donc là apparemment ça fonctionne avec la carte déjà bon on va essayer de passer ça voilà ah oui donc là c'est tout ce qui est voilà donc le maquillage tout ce qui peut être donc ça je peux pas passer c'est un film qui se joue tout seul en fait et je ne peux ni avancer ni faire pause peut-être pause attendez j'appuie sur start j'appuie sur start d'accord en fait je peux changer les scènes en faisant comme ça en appuyant sur start plusieurs fois d'accord donc là ça fonctionne la vidéo fonctionne comme ça donc maintenant si j'enlève la carte vidéo de ma saturne est-ce que ça va fonctionner oui ou non nous allons savoir ça tout de suite j'enlève la carte voilà la carte est désenclenchée de la console et on va voir si cette carte sert à quelque chose et puis on aura fini avec ça bon bah apparemment ça fonctionne aussi hein ouais ça fonctionne aussi donc en fait là il n'y a pas besoin de la carte pour pouvoir jouer ce cd de vidéo bien voilà donc c'est tout pour cette vidéo sur ce magnifique jeu one gun dead head mon motherfucker on the beach je sais plus comment s'appelle one gun dead hit et je vous dis à la prochaine salut à tous mat et des culs bien cUnis bon – Sous-titrage FR 2021